Bonjour à tous, c'est Yannick, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne des chers players pour vous proposer le test de Super Mario 3D All Stars qui sort aujourd'hui vendredi 18 septembre et qui sera disponible pour une durée limitée, que ce soit en physique ou en dématérialisé, vous ne pourrez l'acheter que jusqu'au 31 mars prochain, un move un peu spécial de Nintendo qui va en tout cas faire malheureusement le bonheur des spéculateurs et le malheur de certains collectionneurs à terme, donc dépêchez-vous si vous êtes intéressé par le jeu et si vous voulez le gagner, il y a un concours sur le Twitter des chers players, vous pouvez gagner le jeu, donc n'hésitez pas à participer à ce concours. Alors qu'est-ce que vaut cette collection Super Mario 3D All Stars ? Qu'est-ce que ça vaut ? Alors il y a deux façons de voir les choses, il y a le verre à moitié vide et il y a le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est tout simplement les trois jeux à l'identique ou presque, je reviendrai, il y a des subtilités en termes d'affichage et de gameplay notamment. Et effectivement, on voit qu'il y a des sociétés qui arrivent à proposer des remakes ou des remasters de jeux d'une qualité vraiment très appréciable. Là, Nintendo a fait le strict minimum. Vous insérez la cartouche, il y a un petit écran d'accueil et ensuite il y a une sélection entre les trois jeux et les trois OST des jeux. Comme pour Smash Bros, vous pouvez écouter les OST avec la console en veille, me semble-t-il. Je n'ai pas encore testé cette option-là. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de morceaux de musique de ces trois jeux à écouter. Mais voilà, il n'y a rien d'autre. Il n'y a même pas une galerie d'images, des modèles en 3D, comme on aurait pu le voir par exemple dans la Street Fighter au hasard Flutif Anniversary Collection. Où il y avait beaucoup de choses à débloquer, beaucoup de bonus, comme une petite encyclopédie inclue dans le jeu. Là, rien du tout. Et même quand vous l'achetez en mode physique, vous ouvrez la boîte. Il n'y a même pas un petit livret, il y a juste la cartouche. C'est vraiment quand même, si on veut voir le verre à moitié vide, c'est ça. Ils ont mis ça, ils ont mis ça, et ils ont mis ça. Et c'est tout. Et ils ne se sont pas embêtés, ils ont juste un peu tweaked les contrôles et changé le mode d'affichage. Et c'est tout. Donc ça, c'est la façon de le verre à moitié vide. Puis il y a le verre à moitié plein. Et dans ces cas-là, vous pouvez vous dire, quand même, on a une compilation qui regroupe trois des plus grands jeux de l'histoire. Trois Super Mario iconiques, même si Super Mario Sunshine n'a jamais bénéficié d'un statut de jeu légendaire. Ça reste un excellent jeu. En tout cas, Mario 64, c'est un des plus grands jeux de l'histoire. C'est lui qui a littéralement révolutionné le jeu vidéo en trois dimensions. Et Super Mario Galaxy, c'est un excellent putain de jeu qui est quand même moins bon que sa suite qu'on aurait aimé voir dans cette compilation, qui est un peu la grande absente. Autant je comprends légitimement que Super Mario 3D World sorte à part plus loin parce que c'est un jeu Wii U et que ce jeu-là mérite, parce que c'est pour moi le meilleur Mario ever, Mario 3D World. Et je le dis et je le répète. Donc ce jeu-là mérite une sortie en tant que telle, une vraie exposition sur lui tout seul. Autant le grand absent de cette compilation, c'est Mario Galaxy 2, dont l'absence est assez inexpliquée. Parce que Mario Galaxy est un excellent jeu, mais Mario Galaxy 2 est encore meilleur et aurait eu largement sa place dans cette compilation. Toutefois donc, vous avez trois excellents jeux. Alors quelles sont les différences avec leur version d'origine ? Il y a de la résolution de toute façon. C'est alors Mario 64, il tourne en 960 x 720p. Donc une sorte de 4 tiers haute définition à 30 fps. Mario Sunshine et Mario Galaxy tournent respectivement en 1080p en mode docké, en 720p en mode portable. Et Sunshine tourne à 30 fps quand Mario Galaxy tourne quoi qu'il arrive en 60 fps. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des contrôles, Mario 64 a pas trop bougé. Parce que de toute façon la maniabilité était déjà quasi parfaite. Bon, on peut regretter effectivement les caméras qui sont pas flexibles. Et peut-être que c'est ça qu'on aurait aimé pouvoir jouer un petit peu avec les caméras. Mais en même temps ça aurait pu dénaturer le gameplay, etc. Donc bon, le jeu a certains passages un petit peu chiant, on va dire. Pour être poli. Mario 64 c'est celui qui a le moins bougé niveau maniabilité de toute façon. C'était de toute façon déjà très souple sur la Gamecube. Il y a juste, après bon, les qualités de chaque jeu, on y reviendra. C'est peut-être un de mes Mario que j'aime le moins. Mais c'est peut-être le Mario que je vais poncer le plus sur cette machine. Paradoxalement, c'est celui que j'ai le plus envie de jouer. Et Mario Wii, franchement il est magnifique. Mais il y a un petit problème à mon sens avec les contrôles. Parce que c'est un jeu qui se joue à la Wiimote et au Nunchuk. Et la Wiimote servait à pointer, vous savez, pour notamment ramasser plusieurs bonus. Alors évidemment on peut jouer, on peut émuler la Wiimote et le Joy-Con avec les... Non, pas le Joy-Con. Comment ça s'appelait ce truc-là ? Bon, l'accessoire qui allait de l'autre côté de la Wiimote, j'ai un gros trou de mémoire. Et donc vous pouvez utiliser les deux Joy-Con pour faire pareil. Et dans ces cas-là, c'est quasiment pareil en tout cas pour jouer. Il y a juste, ils ont rajouté une touche pour faire le Mario, vous savez, qui tourne en spirale. Ce qui est assez pratique parce que ça nous évite de secouer comme des malades les Joy-Con. Comment secouer les Wiimotes. Mais le problème c'est quand on joue avec la manette pro ou quand on joue en portable, et bien on est obligé de... Alors quand on joue au portable, on utilise le pointeur, le doigt comme pointeur. Mais à la manette, ça se joue avec le gyroscope. Et c'est putain de chiant. Et à certains moments, ça gâche la jouabilité du jeu à mon sens. Et c'est un petit peu dommage. Parce que je pense que c'était un jeu qui était calibré pour la Wii. Et là, en fait, ils devraient rendre les Joy-Con obligatoires. Mais ceux qui ont une Switch Lite ne peuvent pas. Donc ils sont obligés de jouer avec le doigt en mode portable. Donc c'est un petit peu chiant. Après, c'est surtout à chaque fois pour ramener le pointeur au centre qui est vraiment relou. Parce que ça se décale et tout. Mais au-delà de ça, c'est un petit désagrément. Super Mario Galaxy, bon après, je n'ai pas refait les trois jeux. Je vais être honnête. Je suis totalement franc avec vous. Je ne les ai pas refaits. Mais globalement, ça se laisse complètement jouer. Il n'y a pas de souci. C'est un pur plaisir. Mais disons que je trouve cette version... Si j'ai vraiment envie de rejouer à Super Mario Galaxy, je préfère lancer le jeu d'origine. Parce que je trouve que le... Oui, We Month and Nutsu. Voilà, c'est ça. Putain, ça m'est revenu. Le combo We Month-Nutsu s'y prête mieux. Ou alors, ça me force à y jouer avec les Joy-Con. Mais ils sont tellement petits que, finalement, la maniabilité, je la trouve moins bien que celle d'origine. Ce qui n'est pas le cas pour 64 et pour Super Mario Sunshine. Même s'ils avaient quasiment des manettes qui avaient été créées sur mesure pour ces deux jeux. C'est la manette de la 64 et la manette de la Gamecube. Honnêtement, je les trouve tout à fait jouables. Ils ont juste vieilli par rapport à leur structure. Donc voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je pense de cette compil ? Je suis un fan de Mario. Je suis un fan de cette licence. Et donc, je n'ai pas du tout hésité à faire ce jeu. qui m'a été fourni par l'éditeur. Je tiens à le préciser. Donc, c'est Nintendo qui m'a fourni le jeu. Moi, je suis complètement transparent avec vous. Mais il y a quelque chose qui me laisse un goût d'inachevé. Je vais vous le dire dans une émission qui arrive dimanche sur la chaîne. Dimanche 20 septembre. Une émission spéciale dédiée à Super Mario, aux 35 ans de Super Mario, avec Nico Augusto, spécialiste Nintendo. Et voilà, pour moi, il manque vraiment Galaxy 2. Tu vois, c'est vraiment ce que je regrette le plus dans cette compil, c'est l'absence de Galaxy 2. C'est mon point numéro un. Après, c'est peut-être un lifting au point de vue des caméras. Peut-être dans 64, un peu plus souple. Et dans Sunshine, il y a certaines fois où elle... Même si, dans mon souvenir, c'était pire. Après, je ne suis pas allé très très loin dans 64. Non, en Sunshine, pardon. Mais voilà, des fois, la caméra se bloque un peu et tout. Donc voilà, ça, peut-être pour Mario 64, vraiment une refonte graphique pour avoir un jeu qui pète un peu plus, en 16 neuvième et tout. Là, ils ont vraiment pris les trois jeux, comme je vous ai dit. Pop, ils les ont foutus dans la compil. Hop, hop. Allez, on les met tout dedans. On tweak un peu la maniabilité et les graphismes et ça ira. Donc voilà, c'est... Ça, c'est... Voilà, ça laisse des regrets. Donc en même temps, c'est comme ça. Mais il y a quand même, dans la galette, trois jeux exceptionnels. Trois Mario qui ont révolutionné... Peut-être pas Sunshine, mais quand même, il a amené quelque chose au niveau des textures d'eau. Il propose une proposition de gameplay différenciante, ce qui est appréciable. Et Galaxy, qui est un putain de jeu avec une physique incroyable. Donc on a trois excellents jeux qui sont quasiment cultes, on va dire. Qu'ils sont toujours aussi agréables à jouer, même si, forcément, pour 64, il faut se rendre compte que c'est un jeu qui est de 95, qui a 25 ans. Donc c'est logique que ça ne soit pas un jeu comme aujourd'hui. Mais en tout cas, ça se laisse vous jouer à ce jeu tranquillement. Vous n'êtes pas en train de vous dire, merde, c'est pourri, ni rien, quoi. Et puis, bon, il y a quand même ce lissage d'affichage qui fait quand même plaisir et qui est quand même assez flatteur pour la rétine. Même sur un écran 4K, au contraire, même Galaxy, il est toujours assez impressionnant graphiquement. Mais voilà, ils ont juste fait le strict minimum et on était quand même en droit d'en attendre un petit peu plus. Peut-être même en dehors des jeux, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui vraiment fasse... Ah, on met la galette et on célèbre Super Mario 3D avec des anecdotes, peut-être des vidéos de développeurs, un côté encyclopédique, des fiches, des animations, les personnages, les modèles 3D, etc. Comme ça se fait dans beaucoup de jeux. Et là, on a juste les 3 BO qu'on peut emporter partout avec la Switch. Alors, c'est 3 super BO, mais bon, c'est strict minimum, quoi. Strict minimum de 3 excellents jeux, ça reste une super compil. Mais on est quand même obligé de souligner que c'est un petit peu fainéant et ils auraient pu faire un petit peu mieux. Donc, qu'est-ce que je recommande de l'achat ? Si vous avez une Switch, à moins d'être allergique à Mario, bah oui, foncez. Vous avez 3 Mario d'anthologie sur une seule cartouche et vous retrouverez un plaisir de jeu quasi instantané parce que les jeux Nintendo vieillissent excessivement bien, à l'inverse de d'autres. Mais voilà, si vous n'êtes pas trop Mario ou si ces jeux-là, vous les avez déjà faits, vous n'avez pas envie de les refaire, bon, l'achat n'est pas forcément obligatoire. Le truc, c'est qu'il y a cette histoire de période limitée dans le temps et que forcément, ça fait réfléchir à est-ce qu'il ne vaut mieux pas quand même le prendre pour la collection au cas où. Donc ça, je vous laisse à votre propre appréciation. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté pendant ce test. Vous pouvez retrouver le concours sur Twitter pour gagner Super Mario 3D All Stars sur Nintendo Switch. Vous retrouverez dimanche sur cette chaîne une émission dédiée aux 35 ans de Mario avec Nico Augusto et Mathieu. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Il y a même des formules soutien pour ceux qui aiment vraiment la chaîne. Il y a deux formules, la formule brioche et la formule moulinex. Et n'hésitez pas à partager la vidéo et mettre un pouce si vous avez... Un pouce en l'air, bien sûr, si vous avez kiffé. Salut à tous, ciao, ciao !